Bouté au travail des armes légères et lourdes, suite à l'incursion des assaillants Maïmaï du groupe Fabrice. Toutefois, il y a un travail qui est en train de se faire au niveau du service pour identifier formellement le groupe qui a attaqué la ville ce matin. Comme je l'ai dit, à quatre heures, le bouleval a été envahi par des assaillants. Ils ont pratiquement pris le rond-point VGH et l'armée a fait son travail. Pour l'instant, nous avons le contrôle total de la ville de Bouté au-delà. En dehors de la poursuite des éléments qui se sont épargnés pratiquement. Et je pense que dans les heures qui suivent, on pourra vous donner plus de détails par rapport à la tentative de l'incursion de ce matin. Major Mac, comment comprends-tu que l'ennemi a pu entrer au centre-ville de Bouté au-delà de Bouté sans être empêché par les militaires qui sont aux alentours de la ville ? Je suis content que tu les traites des ennemis. Pour nous, ce sont les assaillants Maïmaï, pratiquement, qui se sont livrés de l'état à une sorte de terrorisme. Contre l'armée, contre la police, mais aussi contre les équipes de riposte. Effectivement, comme vous le savez, c'est une attaque assinécrite que nous ne pouvons pas identifier dès le premier coup d'œil l'ennemi. Parce que les Maïmaï, comme vous le savez, n'ont jamais eu des uniformes pour les identifier. Donc, nous avons été surpris. Ils ont pris le rond-point, aux environs de 4 heures, et il fallait que l'armée puisse intervenir efficacement pour les déloger. Le travail a été fait comme je l'ai souvié tout à l'heure. Provisoirement, il y a 8 qui sont neutralisés, un capturé qui est à l'hôpital. Et je demande à tous nos confrères qui sont à Butembo d'aller lui poser quelques questions à l'hôpital de Matane. Et avant qu'ils ne puissent prendre le rond-point, ils ont tiré sur un policier qui était promis à la garde du poste de la police de Butembo. Donc, la PNC a perdu aussi un élément dans les troubles de ce matin. Nous avons récupéré une arme du type AK-47. Et comme le travail se poursuit encore, nous reviendrons vers vous pour donner plus de détails. Et comment est la situation maintenant ? Tout est calme, tout est calme. Je pense que nous devons, tout le monde, travailler pour dissuader de nouvelles incursions. Nous avons un appel à l'endroit de nos jeunes frères, les Maïmaï, qui devraient normalement nous aider à sécuriser la région, à sécuriser les équipes de riposte. Les Maïmaï et tous ceux qui les envoient commettent ces crimes contre l'humanité doivent savoir qu'on ne se moque pas de l'État. On ne se moque pas de l'État impunément parce que l'État reste l'État. Nous allons faire un effort pour mettre fin à ce qui se passe, à Boutembo et ses environs, avec le concours de tout le monde, c'est-à-dire les populations, toutes les structures et aussi les autorités civiles. Donc, comme je l'ai dit, tous ceux qui aident ou tous ceux qui sont en train d'encourager les enfants d'autrui à sémer les sécurités doivent savoir que ce qui se passe à Boutembo et ses environs, contre les militaires, contre la police, contre les autorités et aussi contre les équipes de riposte, constitue un crime contre l'humanité. Tôt ou tard, ils seront responsables de ce qui se passe dans cette zone parce qu'on ne se moque pas impunément de l'État. On est avec un édité de la ville, et on est en train d'en faire un éditeur. et quand même pas comme par la population civile est-ce que vous confirmez aux infirmiers NISTÉ? Il est THAN, que nous avons beaucoup d'un débat des soldats. Il est dans le monde qui est un peu d'un peu de wake-up. Nous trouvons les jours. Nous avons beaucoup d'un débat des soldats. Nous n'avons pas besoin de notre soldat. Nous avons beaucoup d'un débat des soldats, nous avons eu une débatte de tricte. Bonjour, on dénonce quelques dérapages dans la représentation de certains civils au niveau du Boutembo pendant l'opération de l'antissage. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation ? Vous remarquerez et vous constaterez la difficulté que nous avons lorsque nous menons des opérations du genre asymétrique. Les maï-maïs ne sont jamais formellement identifiés parce qu'ils n'ont pas d'uniforme. Laisser d'abord le service faire son travail, c'est lui qui est un bon citoyen. Il sera démasqué et il sera mis hors groupe de gens qui sont en train de s'aimer le désordre à Boutembo. Mais vous devez savoir que ce qui se passe à Boutembo n'est pas beau à voir, ce n'est pas beau à attendre. Donc laisser d'abord le service faire son travail parce que ce n'est pas d'un coup qu'on peut distinguer les maï-maïs et les bons citoyens. Donc il y a un travail qui est en train de se faire. S'il y a des gens qui ont été pris dans la zone où il y avait des troupes... Pour l'instant, nous venons d'entrer en contact avec le commandant des opérations à Kamango. Il nous a rassuré que la poursuite de l'ennemi se fait encore. Donc il ne pourra pas nous donner des détails. Ce n'est pas un secret. Vous savez que depuis un certain temps, il y a une récredicence d'attaques des EDF dans les environs de Kamango. Ce n'est pas un secret. Mais s'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la communication, nous allons revenir vers lui. Mon Major, jadis l'ennemi était plus actif le long de la route de Kamango permet de trafiquer. Qu'est-ce qui fait des éclairages sur les mouvements actuels de l'ennemi ? Est-ce qu'à l'interne ou à l'extérieur ? Mais vous comprenez qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Le fruit est là. C'est que nous avions comme défi de protéger les agglomérations. Et le travail est en train de se faire. Et peut-être que c'est ça le fruit. Nous avons pris toutes les précautions pour qu'en collaboration avec nos frères d'armes de la Monusco et aussi de la population, que les agglomérations soient épargnées. Et c'est ça qui fait que l'ennemi puisse aller un peu loin. Sinon, il est en train d'être traqué. C'est un travail de longue haleine. Donnez-nous le temps de faire ce travail et aidez-nous à le faire correctement, en dénonçant l'ennemi, en dénonçant ses mouvements. Ça sera une très bonne chose pour les mieux. Merci. Les économistes congolais soutiennent que l'économie de la République démocratique du Congo connaît une progression positive depuis décembre 2018. Dans leur analyse, les experts de la Banque centrale congolaise notent qu'au 31 décembre 2018, l'économie du pays se situait à 5,8% contre 3,7% en 2017, soit une évolution de 2,9 points de pourcentage. Une performance résultant de l'activité économique boostée par le dynamisme du secteur primaire sous l'impulsion des industries extractives. On attribue aujourd'hui l'embellie de l'économie congolaise à quatre facteurs. Il y a d'abord le facteur politique qui est très important parce que les élections qui marquent l'ouverture du nouvel air au Congo. Vous avez également tous les progrès qui ont été enregistrés dans la sécurisation de la partie centre et de la partie est du pays. Et la maîtrise de l'épidémie attribuée au virus Ebola. Le début de diversification, notamment dans le secteur productif. La croissance et la consolidation de la stabilité macroéconomique observée depuis décembre 2018 ont imposé aux nouvelles autorités d'engager davantage des réformes, notamment en vue d'une plus grande mobilisation des recettes pour financer les infrastructures et autres investissements d'accompagnement. Le pays table déjà sur une croissance économique de 5,9% pour le compte de l'année en cours. L'enjeu principal, c'est celui de la diversification de l'économie. Il faut commencer une première transformation au niveau du secteur primaire. Ensuite, l'amélioration du climat des affaires. Il y a également des efforts à faire au niveau de la facilitation à faire des affaires, au niveau de la création d'entreprises, au niveau de tout ce qui concerne les blocages administratifs. Pour l'heure, l'environnement économique en République démocratique du Congo reste marqué par l'attente du renforcement de nouvelles institutions de la République issues des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Les violons ne s'accordent pas entre le président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, Joseph Olegankoy, et le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'Intérieur, Basilo Longo en ce qui concerne le statut de Namuanda Semi, 48 heures après sa réapparition. Le patron intérimaire de l'Intérieur Basilo Longo, s'exprimant hier sur la radio Top Congo FM, affirme que le chef spirituel de Bundu Diyamayala doit regagner sa cellule au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, CPRK, ex-Mekala, et de préciser qu'il devra suivre la procédure normale pour bénéficier de la grâce présidentielle. C'est avant d'ajouter que Namuanda Semi s'est évadé de l'ex-Mekala en date du 17 mai 2017 après avoir été arrêté pour atteinte à la Sûreté de l'État. Même son de cloche pour le ministre des Droits Humains, Marie-Ange Muchobekwa qui soutient que le président du mouvement politico-religieux Bundu Diyamayala, Namuanda Semi, doit être poursuivi pour avoir séquestré des enfants et des femmes dans sa ville à Kinshasa. Ce monsieur a séquestré des enfants. Il a séquestré des femmes dans une villa à Kinshasa. On a trouvé des hommes lourdement armés dans cette villa. C'est au procureur d'en décider. Pour ma part, je pense qu'il doit être poursuivi. Chacun doit répondre de ses actes, a-t-elle soutenu ? Un avis que ne partage pas le président du Sansa. Réagissant hier aux propos tenus par le vice-premier ministre intérimaire, Olegankoi estime que pour des raisons de paix, et de cohésion nationale, Namuanda Semi ne devrait pas retourner en prison. Il a à cet effet précisé que le chef spirituel n'a jamais été condamné, et avait même bénéficié de la liberté provisoire. Se référant au cas de Gédéon Kiwungu, un seigneur de guerre amnistie après s'être rendu aux autorités, Olegankoi compte entrer en contact avec les autorités compétentes et particulièrement, le chef de l'État pour que Namuanda Semi recouvre totalement sa liberté. D'aucuns s'étonnent que Namuanda Semi puisse réapparaître sans un signe prémonitoire. La réponse est venue du secrétaire exécutif chargé de l'Intérieur et de la Sécurité du Mouvement Politico-Religieux Bouddhudyamayala. Il a révélé hier par la même source, un arrangement a été trouvé entre le pouvoir en place, et Zacharine Mouanda Semi, responsable du parti Bouddhudyamayala, pour sa réapparition après deux ans de cavale. Selon lui, un pont a été établi entre le président du Sansa, Joseph Olegankoi, le gouvernement et Bouddhudyamayala. À la question de savoir où s'était caché pendant tout ce temps le chef de Bouddhudyamayala, le secrétaire exécutif s'est contenté d'affirmer, il était parti dans l'espace, je vous dis. Plus sérieusement, Bouddhudyamayala a une solution que président du Sansa. C'est lui qui a sûré le pont entre le pouvoir en place et Mouanda Semi. Pour ce cadre du dit mouvement, le leader de Bouddhudyamayala est prêt, comme il a toujours dit, de contribuer au développement de ce pays. C'est ça son souhait. Pour rappel, l'évasion spectaculaire du chef du mouvement politico-mystico-religieux Bouddhudyamayala du Centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa le 17 mai 2017 vers 4 heures du matin, avait entraîné celle de plus de 3000 de ses co-détenus. La RDC était devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. L'institution évoque des motifs de satisfaction avec une réouverture de l'espace politique depuis l'arrivée au pouvoir d'un nouveau président à Kinshasa. Mais le bilan est plus inquiétant sur les violations des droits de l'homme qui ne baissent pas. Celles commises par les agents de l'État augmentent même. En mars dernier, le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme a ainsi noté que 61% des violations, dont des exécutions extrajudiciaires, ont été commises par les forces de l'ordre et notamment l'armée congolaise. Plus, donc, que par les groupes armés. La ministre congolaise des droits de l'homme, Marie-Ange Muchobekwa a promis d'ouvrir des enquêtes pour vérifier ces chiffres alarmants.